Qui sera le grand vainqueur de cet Euro 2024 ? C'est la grande question que tout le monde se pose avant cette finale. La réponse, dans 90 minutes, au moins. Évidemment, c'est incontournable, le coup d'envoi dans un instant. Salut tout le monde, débranchez tout, installez-vous confortablement. C'est la grande finale de cet Euro. Une rencontre qui va rester dans l'histoire. La Belgique affronte la France. C'est l'heure où on ne perd pas. C'est l'Euro, c'est la finale. La maison n'accepte pas l'échec. Le ballon est dévié, c'est donc un corner signalé. C'est bien frappé par Dembélé. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. La frappe, ça part bien. Et ça finit sans trop de difficulté pour le gardien. La Belgique va démarrer le match, donc avec l'équipe suivante, titulaire dans le but Castils. Buretti-Mans sera associé à Kémy Debron-Emilio et devant Romelu Moukali. Et oui, la faute, évidemment, et elle vient couper l'attaque. De Bruyne, la frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, ça sort ainsi même. Chouamini. Alors il y a contact, mais l'arbitre fait signe de jouer et de continuer. Il laisse l'avantage. Kanté. Tentative de tir brossé, mais le ballon passe loin du calme. On voit qu'Elocorne essaye de tourner légèrement au moment de la frappe, mais le ballon n'en suit pas le mouvement. Et pourquoi pas de loin ? Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. La récupération pour la France. Ah, la bonne frappe ! Castils, le sauvetage magnifique ! Tempene qui s'applique. Le ballon est dégagé. Le ballon progresse bien sur cette offensive. C'est pour le gardien, sans problème. La frappe contrée, sans souci. Un bon contre à jouer, peut-être. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Kevin De Bruyne. Le ballon pour deux coups. Et Giroud qui va porter le danger. Un sacré frappe, mais c'est à côté. Ah non, il est perdu ce ballon. La grosse opportunité, attention ! Encore une opportunité. Le plonge pour sauver ce ballon. Le ballon vers la surface. La défense éloigne le danger sur ce corner. Le ballon pour Kylian Mbappé. Le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Un dommage pour l'attaque, c'est contré. C'est chaud là ! Et l'arrêt de terminant. Ah mais attention, quelque chose veut dire que ce n'est pas complètement fini. Frappe contrée, le danger est toujours présent. Et l'arbitre cible la faute, couvre en dangereux à venir. Et c'est loupé, pas de réussite. Et c'est loupé, pas de réussite. La faute, écoute France, égalé par l'arbitre. Oupé Cano qui est loin de ce ballon. Effectivement, depuis une quinzaine de minutes, l'équipe de France a pris son match en main. Et ça leur donne des pommes, ce qu'on se reçoive pour essayer de prendre un avantage. C'est préjugeant pour l'adversaire. Attention, Méfiance avec ce centre. Ouais voilà, c'est un bon ballon ça. Le tir peut-être. Goal ! Goal ! Quel ciseau ! C'est un but de loin de l'oiseau. Comme un albatros dans le ciel. Quel modèle ! Et le jeu reprend, on va voir si la belle échique peut réagir. Et là, il prend le dessus sur la dernière directe. Ouais ! Le but du break ! Ce but d'écart, c'est peut-être un grand pas vers le titre. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et la conclusion de toute impuissance, tout un équilibre, toute une énergie du grand Kiyang Mbappé. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0. Maintenant... Onana. Ballon pour Luque Bakio. Voilà l'interception. Et le ballon perdu, donc par la Belgique. Le ballon profondeur de Giroud. Et c'est le but ! Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé. Et voilà, l'1-2, c'est comment faire une passe contre un mur. Et ensuite, ça libère l'espace devant. C'est ça. Et pour conclure, c'est une frappe puissante de Kylian Mbappé. Bien équilibre, une balle parfaitement catastrophique. Ah, il reste encore beaucoup de temps à jouer, mais l'écart est immense entre les deux équipes. C'est un match qu'ils ont vite rendu facile. Yuri Tillmans. Bonne interception de Giroud. Ah, il prend sa chance de loin. Et ça finit sans trop de difficulté pour le gardien. Olivier Giroud. La frappe est un peu trop enlevée. Et elle finit sa trajectoire très loin du but. C'est pas le bon choix, une telle distance. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Erie ! Erie ! La seconde période débute et pour l'instant c'est plutôt un match à sens unique. Oui, il est passé, c'est bien fait ! Et oui le but ! Voilà le troisième pour le hat-trick ! C'est incroyable ! On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et la conclusion de toute impuissance, tout un équilibre, toute l'énergie du grand Kylian Mbappé. Le score est donc de 4 buts à 0. Oui, il est bien fait ça ! Et la défense est battue ! Incroyable ! Quelle frappe ! Quelle trajectoire hallucinante ! On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière ça va très vite ! Et à la fin, une sapatasse pour tromper le gardien ! C'est un mariage d'amour entre la précision et la puissance ! Un match très facile, le score est maintenant de 5 buts à 0 ! Jérémy Doku ! La balle pour Timmans ! Kevin De Bruyne ! Oui, il s'est bien fait ! Il est passé ! Et ça joue sur Lukaku ! Et voilà ! Directement dans les mains du gardien ! Griezmann ! Bonne intervention pour stopper l'attaque ! Ballon pour Antoine Griezmann ! Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini ! Le danger est écarté ! Timothy Castagne ! Bonana ! Et l'attaque se poursuit ! C'est une bonne séquence de jeu ! Et le ballon qui est bien écarté ! Et voilà ! Le changement s'effectue ! Oh ! C'est contré ! Et encore un corner à tirer ! C'est tiré par De Bruyne ! C'est un ballon bien renvoyé ! Et voilà ! Une bonne option de contre-attaque ! Et malheureusement ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire ! Des solutions en attaque là ! Il y avait de quoi faire sur cette action mais pas comme ça en fait ! Carrasco ! Crosa ! Et le ballon est récupéré par l'adversaire ! Evidemment que l'arbitre a vu la faute ! C'est donc un coup franc ! Et le changement donc est des deux côtés ! Et l'arbitre sifle la faute là-dessus ! Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre ! L'arbitre radique donc un coup franc sur cette action ! Et oui c'est bien défendu ! Le ballon vers Yannick Carrasco ! Et oui pour Lokaku ! Crosa ! Et en opposition Jules Koundé ! Le ballon de De Bruyne ! Le corner ne donne rien ! Ballon renvoyé par les défenseurs ! Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre ! C'est intercepté ! Les Belges perdent le ballon ! Il y a du monde là ! Quelques possibilités ! Pérezmann ! Mais c'est capté tranquillement au final ! Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre ! Et ça joue sur Marcus Thuram ! Et le poteau remet le ballon au jeu ! La belle reprise ! Elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade ! C'est banqué ! Et l'action ne donnera rien ! La possession leur échappe ! Et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense ! Et le forcing pour récupérer le ballon ! Oui, il s'est bien défendu ! Oh, la tentative mointaine ! Oh, c'est dedans ! Madre mia ! Mais toi, à cette distance ! Mais comment il a fait ? C'est phénoménal ! Celui-là, il a tiré depuis son salon ! C'est une frappe vraiment splendide qui surprend tout le monde ! Et voilà donc un nouveau but ! Ça met encore plus KO ! L'adversaire, le match est quasiment plié ! Tire contré, sans difficulté ! Et peut-être une option pour une contre-attaque ! Une bonne récupération ! Faute ! Et oui, il y a faute ! Et donc l'attaque n'ira pas plus loin ! C'est un carton jaune pour Jules Koundé ! Il faut maîtriser sa passion, son émotion, sa combativité ! Faut le tir de loin ! Et le coup franc est décadré, mais c'est parfaitement capté par le gardien ! Pour le gardien, c'est facile à gérer ! Le quatrième arbitre lève son panneau lumineux ! Trois minutes supplémentaires au minimum ! Parlons pour Antoine Griezmann ! Oh oui, le but ! Son troisième pour le triplé ! C'est merveilleux ! Et c'est tellement mérité ! Quel réalisme ! Voilà, son troisième but personnel du match ! T'es quoi récupérer le ballon, le faire signer par ses coéquipiers et le garder dans ce petit musée personnel ! C'est parfait ! C'est un score sans appel avec ce nouveau but ! C'est fait, c'est terminé ! L'arbitre cycle de la fin ! Les Bleus remportent 7 euros de 24 ! Quel parcours ! Quelle apothéose ! Et oui, il y a l'excellence ! Il y a l'énarme ! Il y a la sueur ! Il y a la fin, il y a la joie, la communion, les émotions partagées ! C'est inoubliable ce qu'il est en train de vivre ! Oui, inoubliable ! Et au but du parcours, la France mérite pleinement son titre de championne d'Europe ! Et voici le moment qui va rester gravé dans l'histoire, la remise du trophée à l'équipe de France ! Le podium, les feux d'artifice, les larmes, l'allégresse ! C'est un grand moment pour le supporter ! Générique C'est parti ! Le trophée Henri Dolaunay est présenté aux supporters. Voilà, ils sont partie prenante de ce triomphe. C'est sympa et c'est normal. La communion avec le public a été tocage depuis le début de la compétition. Elle s'est poursuivée au moment du tour de l'année. Qu'est-ce qui révèle ce truc ? C'est parti !